Mon chien est complètement fou dès que je rentre chez moi. C'est la nouvelle vidéo de notre défi 1 vidéo par jour pendant 30 jours pour répondre à vos questions sur le comportement, l'éducation et vous aider à mieux respecter votre chien. RespectDogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur RespectDogs Academy. Avant dernière vidéo de notre défi, nous répondons à la question de Julie qui nous dit J'ai un berger australien de 1 an et demi qui s'appelle Rasta et il est complètement fou quand je rentre, il me saute dessus, me bouscule et je n'arrive pas à le calmer. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 étapes pour améliorer la situation et arriver à canaliser votre chien s'il a le même comportement que le chien de Julie. Et avant ça, on va s'intéresser à pourquoi le chien a ce comportement. Bien souvent, ce comportement de sauter sur nous ou exciter quand on rentre à la maison, c'est appris par l'humain. Comment ça ? Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que d'un point de vue canin, le comportement excité, agité est souvent recadré par l'individu plus âgé. Ainsi, quand un chiot va arriver d'une façon très agitée, un adulte n'hésitera pas dans certains cas à recadrer en grognant et en lui demandant d'adopter une position basse et il va relâcher la pression si l'individu se calme. Nous humains, il ne faut pas se mentir, quand on a une petite boule de poils comme ça qui nous arrive dessus, qu'on ne l'a pas vu de la journée ou de l'après-midi et qu'il nous a manqué, qu'est-ce qu'on fait quand il arrive vers nous ? On va avoir tendance à l'accueillir avec des effusions nous aussi, à le caresser même s'il pose les pattes sur nous. Il est tout petit, on ne perçoit même pas que ça va devenir gênant et on va amplifier un comportement qui pourtant était recadré par un individu plus âgé ou par la mère de ce chiot. Comme caresser, c'est valider, on est en train de valider le comportement excité, agité de notre chiot et on va commencer à percevoir que ce comportement devient gênant au fur et à mesure où il grossit, où il grandit. Et là on se rend compte que le chien va nous bousculer, abîmer nos vêtements, nous salir et ça commence à nous poser soucis. Seulement voilà, lui, il a du mal à comprendre ce qui était dans certains cas validé devient quelque chose maintenant d'interdit et c'est assez perturbant pour le chien. Donc la première chose à mettre en place si vous retrouvez dans cette situation, c'est une certaine cohérence. Il va falloir arrêter de dire à votre chien que ce comportement est bien. Votre chien cherche à obtenir de l'attention et s'il continue à le faire, s'il le fait encore, c'est que ça a été renforcé, peut-être de façon involontaire. Certains chiens, même, vous les gronder, et bien ils vont continuer à se dendiner, ils sont contents, on leur a parlé. Ils ont obtenu l'attention qu'ils voulaient. Donc déjà, on va essayer de ne plus donner cette attention. Ignorer le chien, c'est ne pas le regarder, ne pas lui parler et ne pas le toucher. Donc commencer par faire ça, plutôt que de passer du stade à je m'occupais de toi ou je pouvais éventuellement te caresser en te demandant après de te calmer, mais à je te gronde, il y a un entre-deux. On va essayer déjà de ne plus lui dire que c'est bien et tout simplement donner l'ignorance à ce moment-là. La deuxième étape, ça va être de créer des entraînements pour aider votre chien à gérer ses émotions. Si votre chien monte dans un tel état d'excitation, c'est qu'il a encore du mal à contrôler ses émotions, ses excitations. Et là, l'éducation nous aide. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Une base générale d'éducation, même en extérieur, va avoir un impact. Apprendre à votre chien à s'asseoir et à rester sans bouger alors qu'il y a des gens qui passent, alors qu'il y a des voitures, alors qu'il y a un autre chien, alors qu'il y a des vélos, alors juste qu'il y a une odeur intéressante, vous commencez à lui apprendre à gérer la frustration, gérer l'excitation. Donc il développe des capacités qui seront utiles, même dans la maison, en cas de forte excitation. Vous allez aussi l'entraîner sur l'exercice du « à ta place », lui demander de rester dans cet espace pendant un temps limité, et puis qu'il attende l'autorisation pour sortir. Pareil, on travaille sur l'émotion, l'excitation, et on commence à appliquer ces choses-là dans la maison, pour que votre chien intègre, que même dans cet espace, il y a des moments où il doit réussir à se canaliser, et qu'en plus potentiellement, vous le récompensez sur cette obéissance. La troisième étape va être de banaliser les entrées dans la maison. Et là, il va falloir créer des entraînements, des simulations de gens qui arrivent chez vous. Vous lui avez appris le « à ta place », et bien vous lui demandez de rester, alors qu'un complice va frapper, va ouvrir la porte, la refermer, et vous récompensez votre chien qui reste à sa place. Vous êtes en train de créer la situation difficile plein de fois, plus de fois qu'elle se serait produite dans le quotidien, en lui demandant de se canaliser, de rester à sa place. Plus vous faites ce genre de choses, plus vous allez obtenir un chien qui arrive à se canaliser, même si, on ne va pas se mentir, c'est impossible pour lui d'ignorer complètement votre arrivée, et puis on ne voudrait pas que ce soit le cas, mais le but, c'est qu'il arrive à se tempérer, se canaliser. Voilà, j'espère que ces conseils, ces trois étapes vont vous avoir aidé pour canaliser, gérer votre chien lorsque vous rentrez chez vous. N'hésitez pas à partager, commenter, et liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt.